Nous sommes dans Autodesk Inventor et nous allons examiner de quelle manière on peut faire tenir le piston qui est ici à l'aide de pièces fabriquées en métal en feuille. Donc c'est le sujet du tutoriel d'aujourd'hui. On aperçoit donc ce piston qui devra, la tige devra avancer, mais aussi le piston devra être en rotation sur, ici, vu de dessus, la tige devra pouvoir bouger. Donc ça nous prendra un pivot qui est environ ici. Alors, pour résoudre ce problème, ce qu'il faudra faire ici à partir de l'écrou, c'est de fixer une première équerre. Et puis sur cet équerre, on va faire un trou qui va permettre la rotation, ça servira de pivot. Donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Pour faire une pièce en métal en feuille, on n'a pas ici le bouton, donc ce qu'on va faire, on va dire « Fichier nouveau ». Puis on viendra choisir « Taule », ici. Donc je vais travailler en métrique. Donc je vais me faire une première esquisse. Ce sera la vue ici qui me servira à fixer la tige du piston. Alors, ce que je vais faire, je vais faire un premier dessin, donc une forme simple, ici comme ça, disons 660 par 60, tiens. Je vais rééditer là par la suite. Puis ce piston, il est tenu, ici, j'avais mesuré 0.625 pouces, donc je vais dire 0.635, un petit peu plus, IN, afin de permettre au piston de pouvoir se fixer. Donc ici, très visiblement, c'est beaucoup trop gros, donc je vais modifier mon esquisse. Je vais y aller avec un décalage, tiens. Et je vais agrandir un petit peu le cercle, et je vais demander à ce cercle de devenir tangent. Et avec les ciseaux, je vais venir enlever la partie de matière, ici, que je n'ai pas besoin. Donc, c'est peut-être un peu trop gros pour tenir ce piston-là, donc je vais y aller plutôt avec 40. Comme ça, ça m'appellerait mieux. Donc, je vais créer une face, c'est celle-ci. On voit l'épaisseur par défaut de l'atoll, cependant, je dois la définir en fonction du matériau que je vais utiliser. Donc, l'atoll, en fait, nous, ce sera de l'aluminium. Donc, je peux y avoir l'u-aluminium. Et l'épaisseur de l'aluminium, très précisément, nous, c'est 0,125 ien, un huitième de pouce. Comme c'est ici. Donc, le piston va passer ici dans le trou, et ce que j'ai besoin, c'est de pouvoir, ici, faire un pliage. Donc, je vais faire un bord tombé, puis je vais sélectionner l'arête, comme ça, ici. Puis, je vais venir dire la longueur que je souhaite avoir, soit, disons, 40. Puis, je peux sûrement, ici, faire des arrondis à mes coins. Donc, tout à l'heure, j'avais 40, donc si je plaçais 20, je crois que j'obtiens un demi-circle. Donc, je vais ici faire un perçage sur une géométrie, ici, que je vais tenter de localiser, disons, ici, à une distance connue, disons, par rapport au centre, donc, disons, 10. Et je vais venir faire un perçage, disons, pour un boulon à un quart de pouce, on va dire 0.26 ien. Ma première pièce devrait fonctionner, je vais aller sauvegarder ça, sous le nom attache-piston. Je vais venir dans l'ensemble principal, placer cette attache pour voir si ça fonctionne. Donc, je vais assembler, placer, attache-piston. Donc, avec une rotation sur X, comme ça, ici, avec 2 fois Z, comme ça, je vais faire ma contrainte. Bon, ici, je suis en train de positionner ma pièce en créant des contraintes. Par exemple, ici, en disant que cette surface-là, ici, je veux qu'elle soit, ici, sur le même plan que celle-ci. Quitte à les retirer, là, par la suite. Donc, comme ça, ici. Un pouce, c'est peut-être excessif. Un huitième de pouce, ça me paraît correct. Donc, imaginons que mon piston, je le place ici, comme ça. Donc, je dois me faire une seconde équerre, ici, qui va permettre à un boulon de le tenir. Donc, la seconde équerre, je vais créer, à nouveau, ici, une pièce en tôle. Je vais venir régler les paramètres de ma tôle, soit de l'aluminium. Et une épaisseur de 0,125 Yen. Un huitième de pouce. Je vais dessiner mon esquisse. Disons 40 par 40. Avec, comme on l'a vu tout à l'heure, un cercle qui venait, ici, se placer de manière à tomber tangent. Je fais ma découpe. Ici, à 10 mm, ici, du bord, j'avais mis 0,26 Yen, soit un petit peu plus qu'un quart de pouce. Et les centres étaient à 10 mm, ici. Je découpe ça, ici. Et je crée ma face. Donc, ici, maintenant, je dois tourner vers le haut, afin que, ici, mon rebord puisse s'accrocher après le 20-20. Donc, le 20-20, 20 mm, on y va à 20. Comme ça, ici. Et, pour terminer, on fait deux petits trous, ici, à 10 mm. Donc, ce sont des trous de 5 mm pour les vis M5. Donc, allons-y à 5,5. Ici et là. Et, venons placer, ici, les contraintes. Ici, on va y aller pour 8, près du bord, ou 10 même. 10. Ici, par rapport à la bordure, à nouveau, ça nous prend 10. Donc, je vais faire une ouverture. Et, on va nommer ça, attache-piston, on l'a déjà, donc on va appeler ça, support-piston-20-20. Bon, allons voir, dans l'ensemble principal, comment est-ce que ça va se placer. Deux fois Y. Puis, on pourra ajuster la géométrie par la suite. Donc, ici, dans un premier temps, je vais créer ma contrainte d'axe. On va venir le placer sur l'axe. Où est la pièce, ici? Bon, là, je dois trouver la fameuse pièce dans l'espace. Où est-elle? Donc, ça, c'est une situation qui peut survenir. C'est qu'à ce moment-là, ce que vous faites, vous venez la trouver ici, en cliquant sur la pièce. Normalement, vous devriez la percevoir comme si la dernière pièce apparu dans le dessin d'ensemble. Ouais, on l'a ici. Donc, je la remonte légèrement. Je vais venir contraindre le plan, ici, comme ça. Ce que je vois, c'est que mon pliage possède différents paramètres. On aperçoit les trous de vis qui sont à tout près, là. Donc, lorsque je retourne dans ma pièce, que je vais voir mon modèle plié, le bord tombé, on a plusieurs options de pliage, ici, comme ça. Donc, c'est par ces ajustements, là, des paramètres qu'on peut définir, là, de quelle manière on souhaite voir la pièce se créer. Oui, ici, comme ça a changé beaucoup, donc, visiblement, ce n'était pas le bon paramètre. Alors, c'est par ces ajustements, là, que vous allez pouvoir modifier des choses. Donc, je le cherche en même temps que je vous l'explique. Est-ce que c'est ici, à l'intérieur de la face? Oui. Est-ce que c'est 23? Oui. L'épaisseur de la tôle que je devais considérer. Donc, maintenant que j'ai trouvé la solution, tout ce que je vois ici, là, qu'il me manque, c'est le boulon. On aura la possibilité, donc, d'avoir une liaison pivot.